Musique 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 d'Elise d'abord, et puis ensuite je m'occuperai de ma dette avec Nova. Ok, alors Elise elle est là. Il me semble que cette histoire est intéressante, si je ne me trompe pas. Un sentiment non partagé. J'espère que ce n'est pas une histoire avec elle. Ah ! C'est une relation culturelle. Après tout, elle a juste récupéré de l'instant de la ballon d'Esss. J'espère qu'elle a été attaqué il y a deux épisodes plus tôt. Nous avons une urgence ! Le groupe de chancerelle a été attaqué ! Quoi ? Si seulement Sonia a resté à la loi. Alric, calme-toi et me dis que c'est le père de Leia. Et il a dit que si Sonia était resté à la maison parce que la mère de Leia est expert en karaté. Il s'enverra à la mine. Alors j'espère qu'il n'y aura pas d'écho sur cet épisode-là parce qu'en fait, c'est juste par rapport au son de mon jeu. Je suis obligé de laisser le son de la télé quand même allumé parce que sinon j'entends rien. Enfin j'entends rien du jeu et du coup c'est assez chiant de jouer comme ça sans son. Donc dans la mine. Alors je vais déjà mettre mes fioles pour ne pas que les monstres les plus faibles m'attaquent. Faudrait que j'achète des armures et des équipements aussi pour les persos que je ne joue pas dans mon groupe parce que des fois je suis obligé de les jouer. Et au final ça ne m'arrange pas du tout de les avoir avec moi vu que je ne les ai pas équipés. Exodus, l'organisation qui je rappelle a juré de tuer Mila depuis qu'elle existe quoi. ... On est tous de l'équipe. ... ... ... ... ... Elle a vécu un peu plus dangereux que ça quand même. ... 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 Maintenant elle sait que la personne avec qui elle, bah elle converse à travers son téléphone tout le temps, bah c'est la chancélère Marcia. Je vais lui parler pour voir. D'accord, c'est tout ce qu'elle dit. Alors... Je pense qu'ils doivent être au fond de la mine. Ouais, il y en a une mine de Vikai. Je pensais qu'on était à Felgana. Bah non, ils sont juste à gauche. Ils sont juste à gauche. Ça va être rapide du coup. Ouais, donc les mecs même de l'organisation les oublient quoi. Directement. Et... Et là on va. Ah faut que je me ligue du coup avec Musée, je pense que ça sera plus utile. Ouais parce que je sais pas si avec Musée j'ai des arts liés par rapport aux arts que j'ai mis à mon personnage. Je ne pense pas. Peut-être sur l'art du haut. Musée. Quelque chose ? Non, pas du tout. Elise, art du haut. Je sais qu'il y a un truc lié. Ensuite là. Ensuite Rowen. Une change. Puis il y a peut-être un art aléatoire. Non, ça fait rien. Je reviens sur Elise. Et on est parti pour l'art spécial. Crescendo finale. J'avais même oublié que ça se faisait avec le maillet ces tartes là. Je m'en aurais lu directement. Amusé. Et pourtant je suis en grosse difficulté à un niveau... Je suis en difficulté expert il me semble. C'est pas mal pour moi. Wouah toutes les capacités que j'ai débloquées. Je sais même pas quel niveau j'ai là. Vous avez perdu. Fais le noble et relâche vos hostages. Merde. Nous avons fallu. Pourquoi vous faisiez ça ? Nos comrade, ils vont être exécutés. Nous ne pouvons juste les laisser mourir. Vous l'avez fait pour vos amis ? Et nous avons perdu. Por favor, faites nos mortes rapidement. Je te demande. Personne ne va les matar. Ok Rowan ? Rowan, le ministre de Riza Maxia. Il ne va pas laisser vos amis mourir. Je le souhaite. Ce n'est pas important de toute façon. On va être essayés en Olympia. Oui, c'est logique d'ailleurs. Ça ne voudrait rien dire sinon. C'est comme dans la revue il me semble en plus. Mais toi tu ne la connais que par des messages textes quoi. Est-ce que tu peux vous promettre que nous nous décidions d'exécuter ? Nous allons vous gérer. Ne vous inquiétez pas. Je sais que je comprends. Vous avez seulement regardé pour vos amis. Elle est vraiment petite. Elle est vraiment petite. Mais je n'ai pas de combattre pour moi. Nous nous déroulons. Si tu savais la vérité. C'est vrai, c'est absolument impossible. C'est absolument impossible. Bon, ok. Du coup on a libéré les otages. Bah tiens, on va faire cette petite scénette qui a l'air pas mal cool. Ouais, il faudrait un état commun pour que tout soit géré par la même structure. Je pensais que ce serait plus intéressant que ça. Ils sont en train de faire une stratégie pour se faire des amis. Il est vraiment dans un manga. En même temps, Elise il me semble qu'elle a 12 ans. Donc c'est normal qu'elle voit tout rose comme ça. Alors que la vraie vie c'est pas ça. Je suis en train de sortir, d'accord, j'étais pas sûr. Je savais pas si j'étais en train de sortir ou si j'étais dans la mauvaise direction. Hop. Attention. C'est là qu'ils sont ? Ouais, ils sont juste devant. Attends. Attends mais pourquoi la personne ? Elle est là, là ? Ah oui d'accord, il faut sortir de la grotte suisse, je suis con. Alors, au niveau des criminels. Elle a compris rapidement. Elle a compris rapidement. C'est un ami. Le président de Marcia. Les terroristes ont arrêté de leur propre accord. Faisons clair. Est-ce que c'est un requête officiel de la prime ? Parce que ce qu'un requête serait certainement éraper des diplomatiques. Ouais, parce que là ça veut dire que tu aides les terroristes au final. Les l'aides existent pour une raison. Ignorez-le et nous risquons une dissente à la guerre. Le gouvernement d'Olympias ne montre pas la lenience pour les terroristes. Mais tu es le président. Ces paroles me font penser à Margaret Thatcher et il me semble que c'est bien elle qui était surnommée la dame de fer et qui avait laissé un homme mourir alors qu'il faisait une grave de faim. Aucun coeur, aucun scrupule. Ouais. Promesse d'une enfant quoi. Il y a des choses qui sont trop grandes pour elle. Ouais, bah du coup ça me... ça me mettra encore plus proche d'Elise. Ça c'est pas une question d'amitié ça, c'est une question de gérer le pays dans lequel elle vit. Elle peut pas non plus laisser n'importe qui faire n'importe quoi et passer outre la loi parce que... parce que je suis son ami. Alors je vais du coup rembourser ma dette et on va se lancer dans l'avant dernier chapitre de... de ce Let's Play You. D'ailleurs je suis à quel niveau de... de Rowan ? Ah putain, j'ai eu juste ça. Donc remboursons tout, 85 000, on est parti. La suite du jeu. Ok. On arrive au QG. D'ailleurs euh... bah vous devez vous rappeler mais on n'a plus elle avec nous. Vu que elle est avec Bakur pour on ne sait quelle raison. Donc le Spearoscorp s'est attrégulé avec ses... Hop. Poursuivre le scénario principal. Oui Monsieur. Chapitre 14, ouais donc y'a qu'un chapitre dans le jeu, c'est bien ce que je pensais. C'est bien sûr. Nous n'avons pas venu ici juste pour s'y aller. C'est bien sûr. Nous n'avons pas venu ici juste pour s'y aller. Donc je ne vais pas les laisser hors de... enfin je ne vais pas les laisser tout seul sans moi. Luger a été fait vice-président de Spirius ? Correct. Son promotion est effectuée immédiatement. Vous pouvez utiliser l'office du CEO comme vous le voyez bien, jusqu'à ce qu'il retourne de son département. Ici. Ok Vera. On te suit. Avec la petite Sophie qui est sur leur épaule, moi et mon sens de l'esthétique. C'est sûr qu'il y a un truc suspect forcément. Les gars ils changent comme ça d'un coup tu deviens vice-président, lol. Ça va deux minutes ? C'est très important là. D'accord. Mais avant de te dire la toute histoire. Tu vois ? C'était tout un jeu. Les dimensions fractures, Canaan et Altman. C'est juste un jeu gigant. C'est créé par les spirites primordiales. Chronos, Maxwell et Origen. D'accord. C'est vrai. Et ils ont joué ça depuis que l'humanité a découvert Spirix deux millénaires. Les trois spirites ont désagréé sur si les humains puissent vraiment contrôler la technologie de Spirix ou pas. Donc ils ont dévisé un expériment pour révéler la nature nature de l'humanité. D'accord. Jusque là on suit bien. Et voilà. Comme Maxwell croyait encore en l'espoir. Ok. D'accord. Ils jouent avec la vie des gens. Ah oui, du coup c'est vrai. Quand ils ont mis cette règle, en fait tous les descendants de la Kressnik se sont précipités à utiliser leur pouvoir pour pouvoir atteindre l'origine et réaliser leur rêve, on va dire ça comme ça. Et c'est pourquoi ils ont continué à multiplier les catalyseurs de divergence en se transformant eux-mêmes après avoir beaucoup trop utilisé leur pouvoir. Ah ah. Voilà. Alors qu'à un million, on a perdu. Voilà globalement son message. Hey Luger, vous ne croyez pas ce qu'ag incomes attend de l'attraper à l'heure, Est-ce que c'est parce qu'il vient d'être promu PDG ? Quoi ? Quoi, couc ! called it for sure ! Voilà, il est en train de rêver la réalité petit à petit. Ah, donc c'est tout ce qu'il me dit et il s'en va ? D'accord. Ok, on est parti. Du coup, qu'est-ce que je dois faire ? Faites le tour de l'immeuble. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par faire le tour de l'immeuble, je vais descendre les étages petit à petit jusqu'à ce que... Ah ben tiens, juste à l'étage en dessous. Alors d'ailleurs, je vais couper ici et reprendre directement après pour ne pas que l'épisode bug au milieu comme j'ai fait d'habitude, donc à tout de suite. Ok, donc on est parti pour la suite, on va voir avec Redo qu'est-ce qui se trame derrière tout ça. Bien sûr, qu'est-ce qu'il a l'intention de faire avec Elle ? Ça, je suis au courant. On est aussi au courant de ça, enfin c'est logique. D'accord, donc dans la dimension où on est actuellement, la femme de Bakur était la clé de Krasnik. Bordel, il a utilisé sa propre femme... C'est un fils aîné. Mais ça, on est déjà au courant hein. Donc en gros, après avoir utilisé sa femme, il va utiliser une deuxième clé de Krasnik, et cette clé de Krasnik, c'est Elle. Et oui, forcément s'il utilise Elle, elle va se transformer automatiquement en catalyseur de divergence vu qu'elle utilisait trop de pouvoir. Non, elle n'utilisait pas le pouvoir de Elle pour la tuer hein. Je sais pas, il raconte quoi. Putain, il a réussi à tuer sa propre femme quand même hein, pour on va dire le bien du monde, lol. Je pense qu'on est pas d'accord pour la même chose. Nous on ne veut pas que les esprits soient les esclaves, on veut juste vivre en paix. Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr, je te laisse te débrouiller du jour de tes 8 ans. Forcément il est surrépondeur. Tiens, c'est rare que l'usure parle dans l'aventure. Il doit vraiment être énervé. Ce qui est logique. Donc on doit faire encore le tour de l'immeuble, d'accord. Ah c'est pas ce que je voulais faire, je voulais prendre l'ascenseur. Il est sur ce côté là. Ensuite, euh, bah l'ascenseur à nouveau hein, il m'a l'air de ne rien y avoir ici. Il y aura pas grand chose. Niveau 10, rien du tout. Red Chaussée. Si vous continuez de résister, je vous appelle la sécurité. Nous ne allons pas aller jusqu'à ce qu'on entendre le reste de cette histoire. Luger. Le plan de Bakur c'est vraiment n'importe quoi hein. En plus je sais pas si transformer les esprits en esclaves avant de nous aider. En plus, est-ce que si tu demandes à un esprit de transformer les esprits en esclaves, il le fera quoi. C'est vrai qu'il a toujours eu une longueur d'avance Julius sur tout ce qu'on fait. On a pas le temps. Et qui va m'empêcher de quitter ici ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui bien sûr, bien sûr. C'est logique. La vie que je me suis créé. Vivre seule, sans elle, sans personne. Et pourtant, les appareils peuvent être décevant. Je vais juge votre conviction moi-même. En plus, ouais, là, j'ai pas de liaison donc j'ai aucun perso de soutien pour m'aider. Hop, fial de panacée. Je pense pas que Mila peut one-shot non plus. Putain, elle m'a paralysé à nouveau. Hop, fial de citron. Mais à ce rythme-là, je vais vraiment pas m'en sortir. Parce qu'elle a 103 000 HP quand même. Meurs pas, meurs pas, meurs pas, hop. Ensuite, gelée de citron. 89 000, je lui reste. Wouah ! Et le coup qu'elle m'a mis. Ok, on est bon. Gelée de pomme sur moi. 84 000. Faudrait que j'aie mes combinaisons d'art, mais je vais les aide tout le temps avec les autres persos en fait. Du coup, j'ai pas bossé de combinaisons d'art tout seul, vu que... De toute façon, je ne joue jamais tout seul. Mais pour le coup là... Wouah ! Ah, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie. Euh, gelée de citron. Putain, il y aura 79 000 encore. Il y a pas un... Il y a pas un art que je peux spammer ? Ah si, je peux faire ça aussi. Je sais pas pourquoi j'y avais pas encore pensé. Non, c'est Olyon, n'importe quoi. J'aurais pu spammer ça depuis le début. Ah ! Mais j'ai pas... Je sais pas si j'ai un autre art avec l'uture que je peux. Alors, pendant que je suis en train de la taper en Hit, elle peut appeler Ifrit. Bien sûr. Ceci est totalement logique. Toute la logique du monde. Euh, putain, j'ai failli mettre une gelée de pomme alors que je suis en train d'itoniser. Pourquoi ça a pas brisé sa garde ? Depuis quand elle a le pouvoir des ténèbres ? Ouah, ouah, ça va tuer ça. Non, ça tue pas. Ouais, bon, ça tue en fait. Tout ça pour me mettre en art mystique à la fin. Oui, le niveau de difficulté était trop haut pour me battre en solo. En solo, c'est chaud. Ah non, non, j'ai rien dit en fait. Ok, ça marche aussi. Et ça va tuer, hein, ça. Parce que le mode Kressnik... Ça veut dire qu'il a décidé d'utiliser lui-même sa propre vie en fait. D'ailleurs, c'est l'une des seules fois. Je pense que c'est la seule fois que vous verrez. Mais il a utilisé sa technique contre le groupe. Et je vais la terminer avec ça. Form Destroyer. Du coup, là, il est en train d'utiliser son propre pouvoir Kressnik à lui. Euh, je ne sais pas si il a déjà fait dans le jeu jusqu'ici. Non, c'était tout le temps le pouvoir d'Elise, hein. Enfin, de El. Est-ce que c'était tout le temps le pouvoir d'Elise qu'il utilisait ? Il est là maintenant qu'il n'a plus le choix. Ouais, voilà, il est en propre magie. Du coup, c'est lui qui se transforme petit à petit. Euh... C'est-à-dire qu'El est en train de t'appeler. Parfois, pardonnez-moi de jouer avec toi. J'ai besoin d'être certaine de votre résultat. Le travail à attendre à Kanan sera plus difficile que nous pouvons imaginer. Si vous arrivez, il est possible que vous puissiez perdre tout ce que vous avez travaillé. Je suis aussi au courant. Mais on a un autre problème en dehors de ça. On a un autre problème en dehors de ça. Euh... Ouais, voilà, c'est de ce problème-là que je parlais. Mais ça aurait été trop beau s'il nous laissait partir aussi facilement. Raido. Et l'autre bouffon, là. Prends, Ivor. Je n'ai pas de temps pour vos jeux. J'ai peur que je ne peux pas faire ça, Mme Niba. Je n'ai jamais réalisé que les filles bossées étaient comme un tournage. Il est tellement froid, tellement dérouté, tellement... Quelle une crée ! Donc, c'est Mme Zé ? Oui, Mme Zé. Egalueuse, tiens. Il y a deux cents là. J'espère que vous ne vous en a pas. Bien, bien, bien. La paix royale a venu à la courte. Mais ma tête se roule si je ne débrasse Ruger de partir. Et j'ai l'impression que j'aime ma tête. Hum. C'est tout seul, il ne peut pas en fait. Uuuuh, Mme Zé. C'est des pistolets spéciaux ? Des Spirits ? Non, non. C'est... C'est le pouvoir de la lance de Kresnik. Une version portable, bien sûr. Mais comme vous pouvez le voir, il fait le travail. Ah, c'est le pouvoir de la lance de Kresnik. Et le pouvoir des Kresnik, c'est d'annuler tous les pouvoirs des autres... Des autres... Des autres esprits. Donc ils annulent les arts spirituels. Ce qui est logique. Et comment darez-vous parler à votre boss comme ça ? Bon. On va peut-être essayer de fuir. Ce serait une solution possible, potable. Je pense que celle-là nous permettrait de faire pas mal de choses. Ah oui, ça c'est la vraie Mila ! Putain, ça aurait... Ça aurait oublié qu'à un moment on avait traversé le monde avec l'autre. Et du coup... Bah fuir ? Moi je propose que ça, hein. Voilà. Un échappatoire, les frontières de Triglay, donc c'est bon. On peut sortir par... J'imagine qu'on rentre dans ça. Ouais, non, on va éviter. J'imagine qu'en rentrant dans la zone d'entraînement, on ressort par... Par le chemin de Torbalan. Logiquement. Une diversion ? Vas-y Jude. Ça va augmenter encore mes affinités avec lui. Peut-être qu'il arrivera enfin à 10 coeurs et je pourrai obtenir ce que je veux. Je ne veux pas. C'est clairement une diversion. Regarde ! Alors. T'as un terrain à nous rejoindre, hein. Ok. De toute façon là on part en couilles, hein. Donc on risque de perdre pas mal de monde petit à petit. Mais je pense pas que... Enfin, Jude, il devrait s'en sortir tout seul ici. Euh... terrain d'entraînement. Ouais, déjà je vais acheter des trucs. Parce qu'avec ma bataille contre Mila, j'en suis revenu à perdre mes objets. Une petite sauvegarde, ouais, au cas où. On sait jamais. Même si c'est en plein let's play, on ne sait jamais. C'est-à-dire qu'on a deux doigts d'atteindre le monde de Kanan et d'affronter enfin le boss final. Alors... Ah oui, du coup... Il faut faire le centre de formation à chaque fois, ouais. À chaque état, il va falloir affronter un monstre. Ok. Euh... je vais me lier avec Mila. Ah mais du coup c'est Gaius qui est dans mon équipe. C'est ce que je disais tout à l'heure en fait. J'aurais dû équiper les gens de... Enfin les personnages que je n'utilise pas avec moi. J'aurais dû les équiper de leurs armes et armures. Parce que là, c'est n'importe quoi. Ça va faire que lui il n'a pas de défense, il n'a pas de force et tout. Là, pour l'instant il est bon. Attention. C'est bon. Ok. On a combien d'étages à faire pour sortir d'ici ? C'est vrai que Musée et son sister complexe. Toujours là quand il faut être des Mila. Comme Piccolo, avec Gohan. Pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous êtes bizarre. Donc, deuxième salle. J'imagine deuxième combat. On est parti. Euh... Ouais bon, je suis obligé de les battre pour activer le truc. Non ? Même pas ? Ah d'accord, je dois activer le truc et ensuite les battre. Ouais. Parce que là, comme ça il ne bouge pas. Activer, ouais voilà. Il est marré. C'est activer. Hop. On va le faire rapidement. Parce qu'on est quand même poursuivi il me semble. C'est cool. Allez. Je ne perds pas de temps. Montrer Sneak. Bim. Ensuite. Voilà. Bim, bim. Bim, bim. Bim, bim. On est bon. Les deux devraient mourir. C'est bon, parfait. Ensuite on s'attaque au deuxième. Il me semble qu'il y a trois étages dans la salle d'entraînement. Bim. Hop, on termine le dernier. Ouah, cet enchaînement d'art magnifique qui a eu lieu sous vos yeux. Euh... Ok, ça s'ouvre. D'ailleurs, il faut que je mette mes nouvelles capacités à mes personnages. Je suis niveau combien ? 84. D'accord. Habité absolue réduite à 25%. Parfait. Avec Mila. Partage des vies plus. Cible cachée. Bouc émissaire. Ah, ça, ça peut très bien. Ça peut beaucoup aider, ça. fondation. Ok. C'est bon. On est bon pour l'instant. Gaius. Partage des vies plus. Récupération par niveau. Musée. Il me semble que... Afflux de pt. Tiens. Bon, ça c'est des trucs que je connais par cœur. Euh... Attends. Sors dimensionnelle, c'est quoi ? Ok. Ouais. Donc, comme je disais, c'est des trucs que je connais par cœur. Donc, quand je les vois, je sais directement qu'est-ce que j'ai à cocher et qu'est-ce que j'ai pas à cocher. Et c'est des capacités spéciales qui augmentent mes persos. Je pense que de toute façon, vous le savez. Ah, là, j'ai même pas besoin d'activer... Le mode d'entraînement, c'est déjà activé de base. Et j'ai trois personnes. Trois niveaux... Trois monstres à battre. Trois monstres à battre. Ouah, ça c'est quand tu fais un let's play de 40 minutes. Tu sais même plus comment parler. Ensuite, Mila. Ok, tout le monde est mort. J'ai même pas eu le temps de faire mon art spécial. Ensuite, numéro 2. Donc, on est parti. Je viens de recevoir un mail de mon prof d'informatique de programmation. Ah, il est quelle heure, là ? À 1h43 du matin. Ouais, bon. Ça, c'est l'informaticien. 1h43 du matin, il est tranquille, il est posé chez lui. Et il a le temps de répondre à ses élèves. C'est cool. Hop, on est parti. Hop, on est parti. Ouais, c'est encore deux monstres derrière. Ah, c'est quand j'ai pas Elise dans mon équipe avec Elise. Il faut qu'il 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 faut. Ouf, ça va tellement plus vite, tout ça. Les sortilèges, mon ami, les sortilèges, c'est la base de la vie. C'est la base des RPG et la base des Telesops. Toutes mes équipes de tous les Telesops, il y a toujours des sorciers dedans, sinon ça sert à rien. Je peux pas me battre sans un support derrière qui me soigne et qui fait... Ah, il reste encore un endroit ! Et qui fait de la sorcellerie. Putain, et là, du coup, il y a quatre monstres. On va pas s'en sortir. Je peux pas les rassembler tous. Genre, suis-moi. Ils veulent pas. Non, j'allais tous les rassembler d'un coup et on allait faire un Battle Royale. Bon, ils n'ont pas l'air de vouloir me suivre. Alors, du coup, avec ce combat-là, je vais juste charger mon énergie. Ensuite, je vais utiliser le mode Krestnik pour le prochain combat. Donc, quand j'aurai utilisé le mode Krestnik pour le prochain combat, il aurait le temps de se recharger. Au combat suivant, j'utiliserai mon art que je suis en train de concentrer actuellement. Et puis, l'autre combat, mon mode Krestnik sera rechargé logiquement. On part pour ça. Ouah, les sortilèges qu'elle est en train de lui mettre, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, je vais me lier un peu avec Gaius, tiens. C'est rare que je sois lié à ce personnage-là. Je vais laisser Mila et Muses lier ensemble. Je pense que lier ensemble, elle peut faire des trucs bizarres. Il a des sortilèges très bizarres. Attention. Putain, il a beaucoup de vie, quand même. Mais vous allez pas me dire que vous pouvez pas le tuer, quand même. Plus vite que ça, plus vite que ça. Voilà, là, il est en mode fragile. C'est bon. Ok, ensuite, il en reste 3. Et derrière ça, il y a forcément un boss qui m'attend. Bim. 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 Hop, on est parti. Bim. Bim. Hop, lui il est mort. L'autre c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, tout le monde est mort. Ah non, il en reste. Ah là-bas. Des conneries, des conneries, des conneries. Faut que j'arrête, faut que je me concentre. Alors. Il m'a l'air de fou, il va pas faire long feu lui. Attention. J'entends un bruit, est-ce que c'est mon PC qui fume ? Non, pas du tout. C'est bon là ? Non, il en reste deux. D'accord. Donc lui, c'est mon Tresnik logiquement. Ah non, lui c'est euh... Oui, bah oui. C'est sur ceux-là que je vais utiliser. Ensuite. Je vais utiliser la technique avec Mila. Ah non ! N'importe quoi ! J'ai fait n'importe quoi ! Je voulais utiliser ma technique avec Mila rapidement et lancer l'artelier. Putain, ça aurait tué tout le monde sur la map parce que c'est un art qui tape toute la map. Qui est full map. Putain, c'est dommage ça. J'ai fait n'importe quoi. Bon, ça aurait tué quand même. J'ai même pas besoin de lancer l'artelier là. Ça aurait tué tout court. Bim. Ok, il en reste encore un. Hop, on part sur le dernier. Il devrait être bon. Il y a Jung qui est énervé parce qu'il est allé au cinéma et c'était de la merde apparemment. Donc on est bon. Bim. 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 On y va. Hop, il s'est mis en mode cloud. Je vais me faire du mal, je ne les laisserai pas faire. Hop. C'est terminé. Logiquement. Ah non. Il reste là-bas. Hop. Bim. C'est bon. J'espère que c'est la dernière salle. Ok, tout s'est ouvert donc logiquement c'est la dernière salle. Il y avait pas du monde derrière là. J'ai cru voir du monde qui nous suivait. D'accord. J'ai relancé la vidéo pour être sûr comme d'habitude. Et là il me semble qu'on est bon. Ah non. C'est fermé. Ah non. Ah d'accord, j'ai eu peur. Parfait. On va essayer de s'en sortir vite. Je mets les fioles sacrées pour ne pas me faire poursuivre. Là on est dans 50 minutes de let's play quand même. Cette vidéo risque de faire plus d'une heure. Si elle fait plus d'une heure, je n'en ferai pas une deuxième cette semaine. Je la laisserai comme ça. Hop. Et là il me semble qu'on sort par là. Attention. C'est donc ça ta vie ? Il m'énerve tellement ce perso. Musée ! Euh... Ouais aussi, ça marche aussi. Bon. On m'a transmetté plusieurs organes grâce au Spirulix. Un docteur n'aimé Mathis performe la chirurgie. Et j'aurais même un qui m'a sauvé la vie. Il m'a transmetté plusieurs organes grâce au Spirulix. Dereck fait quoi ? J'ai depuis fait quelques improvements de mon propre. Je suis maintenant le père de Jude. Tu peux prendre ça ? Non, bien sûr, il ne peut pas. Mais c'est tout de même avec moi. Tant qu'il s'arrête assez long pour te tuer. Attention. Libération comme Zabon. Pour rester d'Andra Rumble. D'accord. On aurait dû s'y attendre en même temps. Ça c'est... Je ne sais même pas si c'est un mode Kresnik ou si c'est un mode vampirique ou quoi. Ouah ! Genre ils ont des modes bizarres les monstres. Enfin les supports. Je suis bien lié à Mila là. Oui, je suis bien lié à Mila. Par contre, je risque d'avoir pas mal de... Attends, je vais tuer d'abord les ennemis les plus faibles. Comme d'habitude, destruction des masses. Ouah ! Le combat risque d'être... Ouah ! Et ça va être impossible si le combat commence directement et qu'il fait des arts mystiques. Il y a déjà deux personnes qui sont mortes. C'est n'importe quoi ! Et c'est n'importe quoi ce qui se passe. Attendez. J'ai des citrons sur moi. Et j'ai pas signé pour ça. Attendez. On commence d'abord par tuer les plus faibles. Comme ça, on est sûr et certain qu'ils ne nous embêtent plus. Et grâce à ça, on peut taper les plus forts sans se faire tirer dessus devant, derrière, partout. J'attends juste que mon mode Kresnik arrive pour pouvoir passer un mode Kresnik et éliminer les faibles. Parfait. Là, c'est bon. Là, normalement, je vais pouvoir éliminer tous les faibles. Et on restera en 2vs2. En 2vs2. Je vais les baiser, je vais les baiser. Je vais les baiser toute ma vie. En 2vs2, je les baise. Alors. On est parti. C'est bon. Non, il reste 1414 PV. C'est parfait. Donc. Du coup, il y a qui derrière moi ? Il y a une personne. Ah non, plus tu tues les mecs, plus ils reviennent au fur et à mesure. Ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant, par contre. Donc, je suis obligé de... Lui, il a... Lui, il a 300 000 vignons. On a tué Ivar d'abord. Fou. Fou. Compliqué d'avoir... Avec Musée. Avec Gaius. Ensuite, on retouche au sol. Ok, on est parti. Ça, ça touche toute la map, normalement. Ça devrait éliminer pas mal de... De monstres. Attention. Putain, c'est... Il sent vraiment... Il sent vraiment chiant. Heureusement, j'ai mon mode de... Wouah, j'ai mon mode Presnic qui va s'activer dans quelques secondes. C'est bon. Faut que je tue Ivar rapidement. Au début, j'avais pas compris ça, mais faut que je tue d'abord les boss, parce que les autres, ils reviennent peu importe combien de fois tu vas les tuer, en fait. Donc, le mieux, c'est de tuer Ivar en premier. Il a 100 000 PV, à peu près. 45 000, ça va. C'est très facile. Enfin, c'est très facilement. C'est tuable. C'est tuable. Eh, mais c'est horrible, la portée des coups de ce con, là. Attends, je vais rentrer dans Mila. Voilà, pour avoir le bonus de soin. Et en plus, les gardes, là, les monstres les plus faibles se mettent en mode invincible, genre en mode rage, quoi. Donc, des fois, je peux même pas les taper. Et Ivar et le boss sont en mode... Non, non, par contre, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça ! Putain, je suis en mode confusion. Et en mode confusion, j'attaque mes propres amis. C'est le mode que je déteste le plus dans ce jeu. Et je supporte pas ce mode, parce que tu peux pas contrôler ton personnage. Et c'est n'importe quoi. Ah, c'est bon. Je reviens en mode normal. Ok, Mila. Oh non, art mystique sur qui ? Putain, art mystique sur qui ? Putain, art mystique sur qui ? Ouah, deux personnes sont mortes. Deux personnes sont mortes. Je dis ça, je ne dis rien. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi ? Qui a utilisé... Ah, d'accord. Mila a utilisé un objet de soin sur moi. Euh... Faut pas qu'elle meurt. Faut absolument pas qu'elle meurt. Faut pas qu'elle meurt du tout. Mila reste loin avec moi. Ouah, ressuscite quelqu'un. Ensuite, je passe en mode Kressnik et c'est bon. Parfait. Ok. Donc, là on est bon. Je vais tuer... Il est où ? Ivar. C'est lui que je dois tuer. Si je le tue, on est bon. Si je le tue, on est bien. Il lui reste 45 000 vies. Est-ce que je peux le tuer en mode Kressnik ? Non, je ne pourrais pas le tuer en mode Kressnik. Mais il ne va pas lui rester beaucoup de vies. Ça, c'est déjà bien. Ah si, quoi que 13 000 vies, il lui reste... C'est totalement jouable. Totalement jouable. Ouais, il est mort. Euh... Allez, je profite pour prendre un autre agent. Ok. Ça, c'est parfait ça. Ah bordel, deux personnes sont mortes. Euh... Je dois mettre la garde. Je me lis à... Parfait. Elle a réussi c'était Mila. Parfait. Ensuite, on fuit. Ça, c'est une technique de pas rapide avec Musée. C'est horrible, hein. Tu fais ça, on ne peut jamais te rattraper. Comme les Sokunai de Minato. Dans ce temps en révolution, pour... Pour ceux qui m'auront compris, n'importe quoi. N'importe quoi, il one shot Musée. Mais n'importe quoi, bien sûr. Amuse-toi à faire ce que tu veux. Le jeu t'appartient, tant qu'on y est. C'est bon, il est ressuscité. Hop. 177 000. Hop. Le problème, c'est qu'il est en mode de rage, pendant que moi aussi, je suis en mode Kresnik. Donc il ne ressent pas mes coups. Enfin, sa garde ne peut pas être brisée. Du coup, mon mode Kresnik ne sert pas à grand-chose. Il va me faire son art mystique. Je le sens venir. Ah non, c'est bon. Il n'est plus en mode rage. Et mais la distance de ses coups, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Le mec, il touche... Peu importe tu es, quoi. N'importe quoi. Attention. Attention. On est parti. Il ne lui reste pas beaucoup de vie. En plus, il n'y a plus personne pour l'aider autour. Genre ses spires et tout. Tous les mecs de Spiriscope sont morts. Ça va se terminer sur un Oogie. Je vais vous laisser apprécier. Par contre, ouais. Bon, je vais faire mon Oogie habituel avec Mila. Il y a 33 000 HP du reste. Voilà. Là on est bon. Ça tue normalement. Ça tue. Forcément. Alors. Je gagne pas mal de trucs assez intéressants. Pfff, on va atteindre les 1h sur celle-ci. Mon PC tient. Il m'a l'air de tenir. En tout cas, je n'ai pas l'impression de le voir bugger. J'espère que tout ira bien. Jean Mila a un côté gentil en elle. Merci, Ivar. J'apprécie tout ce que tu fais pour moi. Du coup, il s'en va. Qu'est-ce que c'est une farce que c'est. C'est quelque chose de drôle ? C'est sûr. Même les combats peuvent comprendre. Je n'ai jamais pris de toi pour une douleur. Les ennemis se tuent à l'autre. C'est simplement ce qu'ils font. Si c'est le cas, alors tu sais ce qui va se passer. Tu m'attends et je m'attends. C'est fini et fini. Ah oui, c'est vrai que... oui, il a sauvé la vie de Ludger. On voit bien la qualité graphique où la lame transperce les cheveux et tout. D'accord. Donc depuis le début on est manipulé par Bakour, en fait il avait déjà tout prévu et tout. Merci Gaius de mettre fin à tout ça. Ok. Donc normalement si tout est terminé, je vais pouvoir sauvegarder et on va s'arrêter là parce qu'il y a une heure de vidéo. C'est une douleur. Il me a donné le même regard de la même chose que son frère de son frère. Ne t'es juste là, vous gant. Ajuder-moi. Mes apologies, monsieur. Je suis peur que le CEO nous a donné des ordres. Nous avons dit de donner le directeur Radeau avant lui. J'ai pensé autant. J'ai probablement pensé qu'il puisse m'utiliser comme un frère. Ce n'est pas possible. N'importe quoi ! Comme vous pouvez le voir, nous savons les codes de contrôle pour vos organes de Spirox. Quoi ? Non ! Non ! Non ! Bordel ! Bon, est-ce que je peux ou je ne peux toujours pas sauvegarder ? Bon, on est sorti, on est sur la route de Torbalans. Logiquement je dois pouvoir sauvegarder. J'espère que Jude a réussi à partir de là, ok ? Hey, c'est moi. Est-ce que tu as bien ? Ah, c'est Julius ? Ah, c'est Julius ? Triglé ? Ah, ok. Ok. Donc c'est lui qui a sauvé Jude. Bon, bah, direction Triglé. On savait qu'il pouvait s'occuper de quelque chose. Luger, allons-y rencontrer avec Jude. Ok. Bon. On va du coup s'arrêter là pour cet épisode de Tales of Exilia qui aura sûrement été le plus long sur la chaîne. Il m'a bien l'air de faire une heure entière. Il a vu le nombre de fois où je l'ai découpé. Et donc on se dit à tous, à la prochaine pour la suite. On est sûrement dans les 5 derniers épisodes de la saga. Bye bye !